Nous allons nous évertuer à les conserver dans l'établissement, mais nous verrons bien au fil de la journée ce qui va se passer. Pas facile de retenir un lycéen un jour de persan. Des centaines d'entre eux ont convergé Plastanislas à grand renfort de jets de farine et de lancers d'oeufs. En huit ans de service, lors de multiples interpellations, Choc a réussi à localiser 850 kg de cannabis, 22 kg d'héroïne, 55 armes de poing ou d'épaule, mais aussi 1,5 million d'euros en liquide. C'est ce bilan exceptionnel dans la carrière d'un chien policier qui lui vaut aujourd'hui cette médaille d'honneur. Quand on voit comment Speedomax a pu développer l'électrique dans le karting, on se demande pourquoi, à l'échelle des voitures, ça ne va pas vraiment vite. C'est uniquement un problème de volonté politique. Derrière, il y a des enjeux très importants de taxes, de commissions, enfin beaucoup de choses, effectivement, qui nous dépassent un petit peu. What do you like ? Diesel normal ? Yes ? Ok. Polyglotte, hyper sympa. On fait le plein, hein ? Bernard a 71 ans, il est l'un des derniers pompistes de France. Il prend très à cœur son métier de retraité. Je suis parti en Écosse, en 1966. Je ne parlais pas l'anglais, pas un mot. Même pas oui, yes, no, nothing. Je ne parlais pas un mot d'anglais. J'ai appris avec une copine. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Connexion impossible. Ça ne marche pas, alors ? Non, ça ne passe pas. Et pourtant, cette mamie de 40 petits-enfants aimerait bien être connectée. J'ai des enfants aux Etats-Unis, j'ai ma petite-fille qui est en Angleterre, j'ai des gosses partout, voilà. Et je n'arrive pas à les joindre parce qu'ils sont tous dans mon portable. Donc je suis obligée d'aller à 4 ou 5 kilomètres, l'affaire Tébidame, pour pouvoir me connecter et puis leur parler. On connaissait le cri de Munch. Voici le cri de Fukushima, signé Barbara, peintre hollandaise. Le menu du jour, c'est le poisson pollué sur son lit dans le gaz radioactif. 12 euros. C'est cher payé, je trouve, pour des choses qui nuisent à la santé. Le groupement mammalogique breton vient de dresser un inventaire des zones de présence de la loutre. Un outil précieux pour le syndicat du bassin de l'Élornes, qui entend sensibiliser les communes à la protection de cet animal. Surtout quand la traversée des routes devient une véritable menace pour l'espèce. En baie de Douarnenez, le guimau, un petit pingouin, serait lui aussi régulièrement pris dans les filets de pêche. On est parti de 80 couples aux années 80. Il en reste 6 dans le Finistère. Un profil de cheval, une queue de singe et un goût incontesté pour la danse. Tous les jours, ce poisson excentrique effectue une parade très caractéristique, comme s'il susurrait quelques mots d'oie à sa fiancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada